Chaque fois que je me promenais dans le temps, quand je pouvais me promener à Buenos Aires, et chaque fois que je me promène ici à Paris, seul, surtout la nuit, je sais très bien que je ne suis pas le même qui, pendant la journée, mène une vie ordinaire et normale. Je ne veux pas faire du romantisme bon marché, je ne veux pas parler d'état second. Mais il est évident que ce fait de se mettre en marché dans une ville comme Paris, ou Buenos Aires, la nuit, cet état ambulatoire, où à un moment donné, on cesse d'appartenir au monde ordinaire, mais situe par rapport à la ville, et situe la ville par rapport à moi, dans une relation que les surréalistes aimaient à appeler privilégié. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il se produit vraiment le passage, le pont, les osmoses, les signes, les découvertes. Tout ce qui, finalement, a donné une grande partie de ce que j'ai écrit comme roman ou comme nouvelle. Marcher dans Paris, et c'est pour ça que je qualifiais Paris de ville mythique, marcher dans Paris signifie avancer vers moi. Mais c'est impossible de le dire avec des paroles, des mots, ça. C'est-à-dire que dans cet état, où j'avance un peu perdu dans une distraction qui me fait regarder des affiches, des enseignes de bistrots, des gens qui passent, établir tout le temps de relations qui composent des phrases de bribes de pensée, de sentiments, tout ça crée un système de constellations mentales et surtout de constellations sentimentales qui déterminent un langage que je ne peux pas exprimer par les mots, par les paroles. C'est à ce moment-là où il y a à Paris, par exemple, des lieux qui ont été toujours privilégiés pour moi. Je pourrais vous citer un, le premier qui me vient dans la mémoire. Là, tout près d'ici, au pont Neuf, à côté de la statue d'Henri IV, il y a un réverbeur dans le fond, là où on descend pour prendre les bateaux mouches. La nuit, à minuit, quand il n'y a personne, ce coin-là, solitaire, c'est absolument pour moi un tableau de Paul Delvaux. Et il y a le sentiment du mystère qu'il y a dans les tableaux de Paul Delvaux, cette imminence d'une chose qui peut paraître, qui peut se manifester et qui vous met dans une situation qui n'a plus rien à voir avec les catégories logiques et les événements ordinaires. Je pourrais aussi vous parler du métro à Paris. Le métro a été toujours pour moi un lieu de passage. Il me suffit de descendre dans le métro pour entrer dans une catégorie logique tout à fait différente. Tout est catégorie logique. Mon sentiment du temps change. D'ailleurs, dans une nouvelle, L'homme à l'affût, il y a un personnage qui découvre que le temps est complètement différent quand on est dans le métro que quand on est en surface. Et il peut même le prouver logiquement. Ça, c'est un sentiment, une expérience que moi j'ai au moins une fois tous les 15 jours. C'est-à-dire brusquement découvrir que dans certains états de distraction dans le métro, on a le sentiment qu'on peut habiter dans un temps qui n'a aucun rapport avec le temps qui existe en surface quand on sortira une fois de plus dans la rue. Il y a aussi les galeries couvertes, la galerie Vivienne, il y a tous ces endroits de Paris que les gens parcourent pour aller à la recherche du boutique et qui pourtant étaient les lieux hantés de l'autre et à mon dans le quartier de la Bourse. toutes ces galeries couvertes qui font un Paris absolument magique, mystérieux et c'est ce que j'appelle mythique. Sous-titrage Société Radio-Canada